C'est assez fascinant de voir les musiciens de haut niveau jouer notamment par cœur des morceaux de musique parce qu'on s'aperçoit que toutes les facettes de la mémoire sont convoquées dans cet exercice. On sait que les enfants qui apprennent la musique ou le chant choral ou un instrument semblent avoir des apprentissages plus faciles et mémorisés plus rapidement. Ils améliorent leur capacité d'attention et leur flexibilité mentale. On a montré que la musique aidait à la cognition sociale c'est-à-dire à l'empathie, à faire ensemble, à s'entraider et on sait combien c'est utile pour apprendre à mémoriser des nouvelles connaissances. Et nous, on s'est aperçu dans notre unité que le cerveau des musiciens était aussi largement modifié dans les circuits de la mémoire. Et donc on se dit, si la musique et sa pratique modifient la mémoire est-ce que les vieux musiciens ont une meilleure mémoire que des gens qui n'ont pas cette pratique ? Donc ça peut être intéressant peut-être de proposer une pratique musicale même tardivement dans la vie si donc la mémoire commence à pâlir. Et en fait, il y a des études qui vont dans ce sens qui montrent effectivement que pratiquer la musique alors que même qu'on n'a pas du tout pratiqué au cours de sa vie à partir de 60 ans ou même plus tard et bien augmentent les capacités de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada